Musique Salut Kira ! Salut Kira ! Ça va Kira ? Ça va et toi déjà tu vois je vais me préparer un peu de taquet là ! Oui alors Kira, 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 il y a plein qui se disent oui Kira mais qui est Kira cette jolie demoiselle qui est à côté de Wawa ! Alors Kira, juste pour te présenter rapidement on va dire. Alors Kira t'es une hardcore gameuse ? Oui donc en fait je viens du Versus Fighting. Oui Versus Fighting, t'es une copine de Kayane. C'est Kayane, voilà je la connais aussi. Et ouais donc je faisais les tournois de jeux de combat, j'étais sponsorisé chez e-live. Et mais aujourd'hui je change, j'ai envie d'aller vers les jeux de stratégie, les MMO donc League of Legends. Les jeux où t'as plus de vie. Et là je vais me faire taper, c'est-à-dire comment t'es bien ça ! Mais puisqu'il y en a plein qui aiment pas qu'on dise que c'est des jeux où t'as plus de vie. Ouais mais bon moi j'assume. Donc c'est League of Legends ? League of Legends et pour faire une équipe féminine chez Watch the Match. Voilà donc ça c'est ton sponsor ? Voilà c'est mon sponsor. Et à l'époque t'étais aussi comme Kayane, c'était... Chez e-live. D'accord. Donc en fait t'es une grosse gameuse quoi. Une gameuse ouais ouais. Et donc... Grosse... Et alors aujourd'hui effectivement on va jouer donc à... Est-ce que c'est le jeu de ton enfance ? Oui, oui. Et il me ramène beaucoup beaucoup de souvenirs en plus. Ah ouais ? Alors on va jouer donc à Donkey Kong Country. Mais plus particulièrement parce que vous le voyez à l'instant, à la version japonaise qui s'appelle Super Donkey Kong. Donc ça pour des problèmes de capture et tout ça, parce qu'on évolue dans Retro Game Test, on a un nouveau système de capture et tout. Voilà vous devriez avoir une superbe image. Donc effectivement on va jouer à la version japonaise. Et t'es motivé parce que ce que j'ai commencé à te dire juste un petit peu avant qu'on commence, c'est que c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Et ça, ça te choque un petit peu. Ça m'intéresse, ça me plaît oui. Tu le savais pas en fait. Non je le savais pas. On a préparé l'émission, j'ai dit ouais viens. Et puis tout à l'heure elle jouait donc les musiques. Par contre superbe musique. On commence peut-être ? Allez c'est parti. C'est parti. Effectivement, là j'ai commencé à te dire mais en fin de compte j'ai jamais joué. Ok. Et j'ai jamais adhéré à cette fameuse 3D. D'accord. J'ai toujours été rebuté par cette débauche de technique parce qu'il faut le dire. Ouais ouais. Mais j'ai toujours été un peu... Donc. Donc. En fait c'est comme si là je suis le petit Wawa, le petit Wawa de l'époque qui n'a pas découvert le jeu. D'accord. Donc tu dois me faire découvrir le jeu. Ok ça marche. C'est un truc de fou. J'ai jamais joué vraiment. Enfin si pour faire des saisies des fois dans l'émission mais vraiment je fais les premiers stages en deux secondes. Ouais. Je mets pas le son. Je fais ça. Ouais juste pour tester. Pour voir quoi. Ok. Et juste pendant que tu vas commencer, on va aborder trois thèmes dans l'émission qui me paraissaient très importants. Au lieu du parler du développement du jeu. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui se dit sur ce jeu là. C'est un jeu qui a été fait par Rare et tout ça. Qui est sorti en 94. Il n'y a pas grand chose qui se dit parce que Rare était lié à Nintendo. Et Nintendo conserve et sont très conservateurs au niveau des anecdotes en général. Donc on n'en sait pas. On ne sait pas grand chose. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faudrait qu'on aborde d'autres choses que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais dans un premier temps. Essaye de m'épater. Sur le jeu. D'accord. Alors bon tu as dit que la musique toi elle t'a marqué quand même. A force d'écouter. Depuis tout à l'heure quand tu testais. Effectivement les musiques je les trouve très 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 franchement exceptionnelles. Même exceptionnelles. Certaines musiques franchement. Elles sont vraiment. Dans l'eau. Je la voyais jouer. Je me rapprochais. Mais et bien cette musique qui jouait que tu étais dans l'eau. Dans la neige. La musique est super. Bah alors je te laisse. Bah en effet ouais. Donc. Alors quel type de jeu c'est quoi ? Alors c'est un jeu de plateforme. Ouais. Et là qu'est ce que tu fais là par exemple ? Désolée. C'est juste que des fois je m'arrête. C'est juste parce que je me concentre. Parce qu'en plus ça c'est un moment bonus. Et je dois prendre le rhino et il vient après. Ah voilà. Tu vois j'ai loupé. C'est pas grave. Mais ouais donc c'est un jeu de plateforme. Et bah moi il m'a marqué énormément. C'est le graphisme qui m'a marqué. Donc toi c'est ça qui t'a plu ? C'est ce qui m'a plu. Et ça m'a donné envie de le jouer. C'est ça qui t'a donné envie de l'acheter ? Ouais 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 même rien que le dessin sur la boîte en fait sur Donkey Kong Country moi j'aime bien ce rien que ces dessins là on comprenait tout de suite quel genre de visuel on allait avoir dans le jeu. Exactement. Donc ça ça m'avait... Et donc tu vois ce que tu es en train de me dire ? C'est une chose que je vais aborder tout à l'heure. Et c'est ce que je voulais aborder mais qui ne se voit pas forcément sur internet et qui n'est pas vu sous ce sens là. Et ce que tu viens de me dire ça me conforte dans mon idée en fait. Donc alors vas-y. Alors je te raconte, je te parle juste un peu plus. Tout ce que tu as envie de me dire moi j'ai envie de tout savoir. Les graphismes c'est vrai qu'ils sont... Ils sont... J'allais dire magnifiques c'est pas vrai. Mais je relativise avec le temps maintenant. Ouais ok. Par contre tu vois moi pour moi aujourd'hui quand je joue à ce jeu pour moi il n'a pas trop vieilli. Enfin c'est des graphismes qui passent aujourd'hui. Alors là on joue sur une télé cathodique. Ouais. Mais aujourd'hui par exemple la jeune génération ils jouent sur des émulateurs. C'est vrai. Et sur émulateur c'est un nama de pixels. Ok ok. T'as déjà joué sur un émulateur ou pas ? Euh... Super Protector ouais. Non mais regarde. Regarde quand même c'est quand même pas mal pixelisé hein. Mais on abordera ça tout à l'heure. Ok ça marche. Alors oui alors là donc là tu... Donc là le jeu déjà... Déjà tout au début j'avais... J'avais avancé dans le jeu j'ai fait une sauvegarde. Parce que en fait je vais vouloir montrer certains passages, certains niveaux. Parce que ce qui est intéressant dans ce jeu c'est au début tu vois... C'est ça enfin déjà sympa d'être dans la forêt, les couleurs et tout. Et puis il y a toujours ce petit challenge. Il y a toujours un truc à faire. Il y a les cordes. Il faut sauter d'un point à l'autre. Il faut éviter les ennemis. Et le truc qui est marrant c'est que tu peux échanger entre Donkey Kong et Diddy Kong et... Tu m'as dit un truc sur ça tout à l'heure toi ? Ouais moi je préfère tout le temps jouer Diddy. D'accord. Parce que bon il est petit, il est plus rapide, il est plus agile et tu vois... Mais là j'ai l'impression que tu as pris Donkey pour pouvoir... Voilà. Il y a le truc, la particularité c'est que chacun ils sont complémentaires. Et il y a des ennemis qui sont beaucoup trop lourds. Et tu as besoin de Donkey pour les tuer. D'accord. Et donc tu dois échanger comme ça, tu appuies Select et tu changes. Comme celui-là il meurt d'un coup. Alors que Diddy Kong non il faut le taper deux fois. Ah oui d'accord. Ok effectivement. Donc en fait il faut connaître après... Tu vois moi je connais rien du tout de ce sujet mais c'est... Je sais que c'est honteux je vais me faire bâcher là. Mais non mais non mais c'est pas... Je vais me faire bâcher. Tu vois rien que là déjà j'adore il y a eu la pluie, il y a eu la tempête. Et là ça revient, la pluie est passée, il fait beau, il y a le petit papillon qui descend j'aime bien. Et tu vois il y a trop de choses à faire tu vois il fallait que je monte aussi, je réfléchisse et il faut que j'aille chercher le G de Kong parce que... Et ça fait quoi alors j'imagine que tu récupères ça te fait des bonus ? Ça te donne une vie. Une vie d'accord. Alors il y a plein de moyens aussi pour gagner des vies dans le jeu. Alors là ce qu'on fait c'est qu'on va faire quelques stages dans ce monde et après on en fera d'autres on va... Ok ouais. Là j'explique juste on va voir le grand-père de Donkey Kong. Et qui c'est le grand-père ? C'est... Cranky. Et c'est celui qui était dans le premier Donkey Kong qu'on aborde, on abordera ça tout à l'heure. Exact. C'était celui qui était en haut qui a envoyé des tonneaux. C'est ça. Ouais c'est ça. Exactement donc Cranky. Bon là c'est en japonais mais sinon il donne des conseils. D'accord. C'est le jeu briscard quoi. C'est lui qui va t'aider quoi. Voilà donc là on a vu le stage numéro un, numéro deux on voit que le climat il change un peu. Enfin tu vois chaque niveau il y aura une nouveauté, il y aura une difficulté en plus. C'est ça qui est sympa. D'accord ouais. Là par exemple on passe dans l'eau. Avec des superbes musiques. Là par contre effectivement. Là tiens mais non. Quand il jouait à un moment donné je me suis dit moi j'ai dit ouh là c'est... C'est quoi cette musique ? C'est vrai que la musique elle s'adapte parce que là dans l'eau elle est apesante, elle est douce et tout. Après vous pouvez écouter sur internet, vous téléchargez, enfin vous sortez la vidéo des musiques mais on rentre bien dans l'ambiance du jeu. Oui alors effectivement toi ce que tu me disais c'est que tu penses qu'effectivement elles sont bien adaptées donc... Ouais complètement. Et tu comprends que ce jeu quand même à l'époque alors qu'il s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires quand même. Ce qui est quand même énorme à travers le monde. Toi tu pour toi c'est justifié ça ? Oui oui bah le truc c'est qu'il m'a tellement marqué je l'ai tellement joué. Que là quand j'ai un peu rejoué avant je me souvenais tout comme si que j'avais joué hier en fait. Alors il y a une petite anecdote que tu m'expliquais tout à l'heure avec en quelle année tu y as joué. Alors parce que vous avez entendu Kira a un petit accent. Elle s'entend, l'accent s'entend toujours ? Oui oui oui. Donc tu es d'origine, enfin tu es mi-italienne ? Je suis italienne-égyptienne, moitié-moitié. Et j'ai grandi en Egypte et en fait c'est vrai j'ai grandi c'est particulièrement avec le jeu vidéo et la mer. Parce qu'en Egypte enfin ce qui est bien quand tu habites au Caire, tu es à une heure de la mer rouge ou de la mer méditerranée. Ah mais ça me fait rêver là, là je voyage là. Mais c'est ça, tu as la possibilité d'aller à la mer tout le temps, tout le long de l'année. Et nous comme mon père, c'est grâce à mon père que j'aime les jeux vidéo parce que lui il est geek lui-même et c'est lui qui est fasciné par ses technologies. On a commencé par l'Atari et tout. Et on a tout vu Amiga, les PC, enfin tout tout tout. Et le truc c'est qu'on a adoré jouer ensemble. Attention ! Ouais, juste attention. Ah tu as passé un petit passage secret là non ? Ouais. Ouf, bon on peut le récupérer. Il s'appelle espadon lui apparemment. Donc a priori tu peux chevaucher des... j'ai vu le rhinocéros et tout ça. Ouais, ça aussi c'est amusant parce qu'il y a des animaux que tu retrouves sur chaque niveau et qui ont une particularité. Ils peuvent t'aider à passer le niveau plus facilement aussi. Et puis ça fait une espèce de vie supplémentaire parce que quand tu te fais toucher, on va revenir sur ton anecdote, mais quand tu te fais toucher lui si j'ai bien compris lui, et bah tu reviens le petit donc Didi. Voilà. Et si tu... Didi se fait toucher c'est donké. C'est donké. En gros là tu as trois vies. En gros là j'ai trois vies exactement. Ah voilà. Donc là je finis à avoir deux. Si jamais je retrouve espadon mais bon non il a disparu tant pis. Je vais faire attention. Mais voilà c'est ça le principe ouais. D'accord. Alors revenons à ton anecdote. Donc la petite Kira Hawker a une Super Nintendo. Voilà on a la Super Nintendo et comme moi et ma cousine et ma soeur et même mon cousin, on jouait tout le temps donc même on partait à la mer et on ramenait... C'est pas facile de parler au jeu. On ramenait les consens avec nous. Ouais carrément. Voilà. Donc tu faisais quoi t'allais à la plage ? Voilà donc en fait on avait notre journée, on va à la mer, on passe la journée à la mer. Là juste entre parenthèses donc je viens sauvegarder chez Candy. D'accord. Qui est la copine de Donkey Kong. Sa petite amie ? Sa petite amie. Oh la la. Je suis largué moi. Et en fait Funky là c'est son cousin. C'est son cousin lui. Ça c'est son cousin. Et grâce à lui on peut, quand tu as fini tes niveaux, tu as sauvegardé, tu peux aller parce qu'il y a 6 régions différentes. Donc ça c'est les mondes, c'est à dire que quand tu vas dans un de ces mondes c'est les maps qu'on a vu après. Alors là tu vas nous montrer quoi là par exemple ? Donc là j'ai fini, je vais vous montrer un boss par exemple déjà du premier, de la première région plutôt. D'accord. Ok. Et terminons ton anecdote alors. Donc effectivement tu étais à la mer rouge. Je finis, on s'est bronzés, on s'est amusés à la mer, on s'est baignés et puis on termine notre journée, on rentre et on joue à la console quoi. D'accord. Et donc Donkey Kong fait partie ? Donkey Kong faisait, voilà c'était cette période. D'accord. Parmi d'autres jeux bien sûr. Oui oui bien sûr. C'est marrant ça. De dire que même en Egypte il y avait la Super Nintendo et tout. Oui oui oui. Et vraiment en 94 à l'époque de la sortie du jeu ou il y a eu un décalage à l'époque là-bas ? Non non bah bon après il y a peut-être un ou deux ans de décalage parce que le truc c'est qu'on devait aussi, nous pour acheter les consoles il fallait qu'on les a en voyage ou on les ramène d'Europe. D'accord ok. C'était pas forcément importé en Egypte en fait. Donc on avait un ou deux ans de décalage. Ah oui donc tu l'as eu en 96 de jeu quoi. Voilà. Ah ouais d'accord ok d'accord. Alors oui alors là tu veux aller où là ? Donc là on a fini le boss qui était assez facile et ça devient de plus en plus dur après. D'accord. Et il y a des stages alors toi tu m'expliquais tout à l'heure. Ah ouais bah alors Indiana Jones. Exactement. Là t'es pas le premier en plus qui me dit ça. Oh mais là c'est flagrant là. Si alors c'est pas plutôt c'est pas le premier qui te le dit mais s'il y en a un qui te le dit pas c'est lui qui a un problème quand même. C'est plutôt dans ce sens là. C'est le mec qui dit mais ça me fait penser à... Enfin t'es obligé que ça te fasse penser à ça quoi. Ça me fait penser à Terminator 2. Ce n'est pas du tout logique quoi. Et la musique est géniale ici aussi hein. Oui parce qu'on appelle ça. Plus entraînante. Oui je dis ça au cas où mais ça serait beaucoup plus stressante. Ouais. Il y a des musiques qui sont plus stressantes. Et toi d'ailleurs tu m'expliquais tout à l'heure qu'il y a des stages. Tu préfères les premiers stages. Ah voilà. Tu préfères les premiers stages au dernier. Ouais alors je préfère on va dire les 4 premières régions. D'accord. Les 4 premiers mondes on va dire. Les 4 premiers mondes. Voilà. Bah déjà parce que vers la fin ça devient plus industriel. Et on le verra. Ah moins de nature. C'est ça que tu veux dire. Ah d'accord. C'est moins nature. C'est plus fade. D'accord. Du coup. Et j'aime pas trop. Même il y aura un stage où on est dans l'eau et elle a l'air polluée et tout. Je sais pas. Moi ça m'amusait moins vers la fin en fait. D'accord. Alors est-ce que je peux commencer à une petite anecdote. Enfin sur quoi je pense il faut, enfin ce qu'il faut aborder dans l'émission. C'est que effectivement donc Donkey Kong n'est pas le fruit du hasard si tu veux. D'accord. Oui. Et il monte effectivement un prototype à la presse. Prototype qui abordera le fait qu'il y a un port d'extension. Mais là c'est la version finalisée, j'ai la Super Famicom dans les mains. Mais à l'époque il était devant. Vous le voyez de toute façon il s'affiche hein le prototype. Il y avait un port d'extension. Port d'extension qui envisage à l'avenir éventuellement de lui rajouter une extension. Comme ça avait pu être le cas. Certains doivent se souvenir à l'époque, je le chope, de la Famicom. La toute première Famicom c'est la Nintendo en format japonais. Enfin ça c'est la Nintendo japonaise. Voilà. Elle n'a pas du tout la forme que nous on avait à l'époque. Moi je l'ai pas connue. Et donc à l'époque on pouvait lui mettre, lui adjoindre en dessous un lecteur de disquette. Voilà. Et donc Nintendo au moment de l'élaboration de la Super Famicom. Donc comme je vous disais, anticipe déjà le futur en y ajoutant ce fameux port d'extension qui dans le prototype était en façade mais qui est dans la version finale était en dessous. Port d'extension qui pendant la phase de développement sera très vite envisagé. C'est à dire que déjà le processeur sonore qu'il y a dans la Super Famicom était développé par Sony. Donc si tu veux, par un certain monsieur qui s'appelle Ken Kutaragi. Oui. Certains doivent le connaître. Mais monsieur Ken Kutaragi, vous allez savoir quel est ce monsieur. C'est la personne donc qui a mis au point le processeur sonore de la Super Famicom. Un accord sera signé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la Super Famicom sortira au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, en novembre 90. En 90, mais le comment dire, un accord sera signé le 1er janvier 90 avec Nintendo. Donc entre Sony et Nintendo. Et cet accord prévoyait en fin que la fameuse extension allait servir à un lecteur de CD-ROM qui se serait encastré en dessous de la console comme la Famicom, que je vous ai montré à l'instant. Et au-delà de ça, il devait y avoir une console à part. Une console à part qui devait... Il y en a qui voient déjà qu'il y a une PlayStation en dessous là. Elle est là, la PlayStation. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il faut avec une PlayStation ? Et donc ce fameux lecteur de CD-ROM devait se placer en dessous. Et en même temps, il devait y avoir une console à part, toujours développée par Sony. Une console qui intégrait un lecteur de CD-ROM et un port cartouche de la Super Famicom. Et ce lecteur CD-ROM et fameuses consoles, toutes en un, devait s'appeler Play et puis là, Station. Tu vois, ça devait s'appeler Play et Station. Donc tout était bien, le prototype était fini, Nintendo avait le prototype. Tout était dans le meilleur des mondes. Il devait être présenté, ce fameux lecteur de CD-ROM. Mais dans un premier temps, c'était plus la déclinaison console tout en un qui devait être présentée à la presse. Le lecteur CD-ROM, Nintendo aurait dû, on va dire, le mettre en... Le développer un petit peu plus tard. Mais dans un premier temps, c'était la console tout en un. Sony fait sa... au CES de 91, qui est l'équivalent de l'E3, fait sa démonstration. Il dit, bah voilà, déjà la presse en avait parlé. Voilà, on sort cette fameuse console qui intègre un lecteur de CD-ROM et une Super Famicom. Et là, pas grand monde à la presse. Au niveau de la conférence de presse, ils disent, bon, c'est bizarre, c'est chelou. Il n'y a pas grand monde. C'est pas grave. Demain, Nintendo doit elle aussi officialiser ça. Et là, Nintendo ayant plus d'impact dans le monde du jeu vidéo, il y aura beaucoup de monde au niveau de la conférence de presse, etc. Donc effectivement, le lendemain, Nintendo, en conférence de presse, dit, oui, on nous allons faire un lecteur de CD-ROM en partenariat avec Philips. Et là, tu peux même pas imaginer ce qui s'est passé chez Sony. Il s'est donné, il se dit, il y a un problème, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il vient d'annoncer Philips. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Yamuchi, qui était le président de Nintendo, qui avait signé ce fameux accord avec le président de chez Sony, aura relu, a priori, c'est ce qui se dit, aura relu le contrat. Et en relisant le contrat, ce sera rendu compte qu'en fin de compte, les royalties de tout ce qui était non juste vidéo, donc les royalties pour les jeux vidéo allaient à Nintendo, mais tout ce qui était non jeux vidéo, donc non ludique, allait à Sony. Donc là-dedans, un marché énorme qui était en pleine expansion à cette époque-là. Le karaoké, ça pouvait être des encyclopédies. On aurait pu penser à des concerts parce que Sony Epic, Sony, c'était des CD audio. On ne s'aurait pu être des concerts, donc toutes ces choses-là. Et donc, a priori, Yamuchi, le président de Nintendo à cette époque-là, en relisant le contrat, aurait dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas les laisser avoir une telle suprématie sur les royalties sur ce marché qui, tout compte fait, entre temps, est devenu très juteux. Et donc, effectivement, annoncera qu'il ira avec Philips. Sony ne comprendra pas à ce moment-là, se dira, mais qu'est-ce qui se passe, putain ? Vous faites quoi ? Vous nous laissez tomber ? Ils disent, non, non, non. Pour éviter tout procès, Nintendo dit, non, on ne vous laisse pas tomber. Continuez à faire votre console. Nous, les jeux, on va faire une console, mais si vous voulez que nos jeux soient jouables sur votre console, on ne rompt pas le contrat. Mais nous, le problème, c'est qu'on va utiliser la technologie CD-ROM XA. Et eux, Sony, ils avaient fait une technologie sur le CD-ROM tout court. Donc, Sony a très bien compris qu'en fin de compte, ils se foutaient de leur gueule, en fait, Nintendo. Parce que ça s'entendait, c'est comme si aujourd'hui, tu disais, Sony faisait une console sur le format DVD. Et que demain, ils disaient, l'autre disait, non, nous, on fait nos jeux sur le format Blu-ray. Donc, ça prévoyait de revoir toute la technologie de la console, ce qui n'était pas envisageable pour Sony. Mais des négociations se font entre-temps. Et à un moment donné, Sony va prendre la décision de se dire, la PlayStation, et bien, c'est nous qui allons la faire. On va faire la PlayStation. C'est une question d'orgueil. C'est pour ça que la PlayStation existe, c'est-à-dire que Nintendo a joué le con, on va dire, et a enfanté un monstre, c'est-à-dire Sony, avec sa PlayStation. Et donc, ce qui se passera, c'est que Nintendo, en tendant ça, fera tout pour contrecarrer les plans de Sony, et fera tout pour sortir des jeux technologiquement très avancés. Et c'est pour ça que Donkey Kong est sorti. Et que Donkey Kong est sorti sous cette forme-là. Donc Donkey Kong est sorti, il faut le savoir, le 24 novembre 1994, alors que la PlayStation devait sortir le 3 décembre. Donc, ils ont tout fait, Nintendo. Ils ont tout fait pour essayer de couper l'herbe sur les pieds de Sony, en disant aux gamers, mais regardez, comme toi, regardez ce qui est capable de faire la Nintendo. C'est une console 16 bits. Les autres, c'est de la 32 bits, et ils font pas ça. Donc toi, t'es tombé dans le piège. Moi, j'ai tombé. Et moi, je suis pas tombé dans le piège, parce que moi, j'ai trouvé que c'était bidon à l'époque. Mais pourquoi ? J'ai pas quitté ça. Et revenons dans le test, et j'aborderai d'autres petits points, mais moi, je suis pas tombé dans le panneau. Enfin, c'est pas un panneau, parce que effectivement, c'est technologiquement bien avancé. Ouais, après, moi, bon, je vais reparler de mon père, mais... Le truc, c'est... On reste, nous, impressionnés par le côté technologique, en fait. Et... Après, c'est normal, tout le monde, mais... Moi, je pense que... Enfin, peut-être ça a aucun rapport, mais tu vois les films de 3D comme Nemo, tout ça ? Oui. Bah, on reste impressionnés par ce qu'il y a derrière... Le travail qu'il y a derrière pour faire des films aussi jolis. Et quand on voit ce qui était avant, ou même le jeu vidéo, avant, ça ressemblait à rien, enfin, à rien, c'était des pixels et tout. C'est dans ce sens-là, en fait. On reste... Impressionnés, on va dire. Bah, tu sais, moi, un truc que j'ai trouvé... Je me suis dit à l'époque, mais ils se foutent de notre gueule, quoi, quand même. C'est que, tu sais, quand même ça, donc on dit à l'époque que ce jeu-là a été développé sur la station de travail Challenge de chez Silicon Graphic. Oui. Et à l'époque, ils mettaient en avant, notamment dans la fameuse VHS qui est ici. Ouais. Et ils disaient, oui, alors c'est la Challenge qui a notamment fait les effets spéciaux de Terminator 2, de Jurassic Park. Et moi, je suis là, je dis, attends, attends. Je vais rassurer que ça. Toi, ça t'a encore plus. Bah, j'ai dit, sous le domaine de gueule. Ça ressemble, attends, et je lui dis, eh, 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 eh. Et là, je me suis dit, arrêté, les gars. C'est, attends, soi-disant, ça, c'est... Alors, effectivement, ils te montrent des images en... Bah, c'est une image que je t'ai montrée, là. Oui. Effectivement, tu vois que vous le voyez s'afficher. Tu vois, là, c'est très beau. Mais regarde le résultat final, c'est un pâté de pixels, quand même. Alors là, moi, tu vois, j'ai pas adhéré, effectivement. D'accord, ok. Bah, écoute, là... De toute façon, les... Ouais. Ça a fonctionné, parce que... Ça a fonctionné. Aujourd'hui, rétrospectivement, effectivement, il faut pas être de mauvaise foi. Même là, maintenant, je le vois vraiment. J'avais des œillards à l'époque, je voulais... J'ai pas fait la démarche, mais effectivement, il est... Oh, il est beau. Ouais, après, peut-être qu'on avait pas assez de recul non plus pour voir... Bah, si, au contraire, enfin, on avait pas du... Enfin, à l'époque, effectivement, c'était une première, quasiment, de voir ce type de graphisme. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'effectivement, et c'est d'ailleurs, là, j'aborderai un point tout à l'heure, sur pourquoi ces graphismes-là, et pas d'autres graphismes. D'accord, ok. Alors, on peut pas faire un autre monde là, parce que... Non, qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure ? Mais en fait, oui, je voulais vous montrer... Donc, on a vu la caverne, à un moment donné... La caverne, t'as vu, t'as bien fait gaffe, le niveau où il fallait mettre go et stop. Ouais, j'ai vu, exactement, les petits tonneaux là. Les petits tonneaux, ben voilà, c'est juste ça pour montrer que... Voilà, ça change, c'est très varié. Ouais. Ça se ressent pas. C'est vrai que le level design est assez poussé quand même, faut le reconnaître. Mais une certaine personne estimera que le level design n'était pas assez poussé, et c'est ce que j'aborderai tout à l'heure. Ok, ok. Alors oui. Et donc là, ben on passe dans une nouvelle région, donc c'était un peu plus la forêt du coup, hein. Pas tropicale comme avant. Qu'est-ce que je peux montrer ? Ah, le temple. C'est encore un autre style qui nous mène, voilà. Et ça, ça faisait partie des stages que tu aimais ou... ? Ça, oui, ça va, ça va. J'aimais ça encore. J'aimais ça. Et ça commence à être un tout petit peu dur, là. Et là, ce qui est marrant, c'est que t'as le petit castor qui va te courir derrière avec sa grosse roue, enfin son bout de tronc, là, énorme. Lui, là. Ah ouais, mais tout à l'heure, il te court pas après ? Tu vas t'aimer vite, peut-être ? Oui, bah oui, parce que... Ouais, bon, attends. Je vais essayer de... Voilà. Enfin... Bon, il a disparu. Je vais essayer de montrer... Par contre, je vais essayer de pas mourir. Mais voilà, il te court après. C'est-à-dire, si tu traînes... Et en plus, là, on est dans une espèce de type temple. Est-ce que là, tout à l'heure, on avait encore des Indiana Jones. Est-ce que là, c'est pas encore un petit dérivé de ce qu'était Indiana Jones avec la boule qui te poursuit, là ? Si, c'est possible. C'est un peu ça, hein. Oui, oui, oui. C'est possible. C'est un peu inspiré, j'ai l'impression. C'est possible. Je t'avoue que juste, moi, quand j'étais petite, je crois pas que j'avais regardé l'Indiana Jones à l'époque. Non ? Ah, donc toi, t'avais pas ses références, quoi ? Non. Donc, c'est plutôt ça... C'est maintenant. C'est maintenant que ça me ressort. Donc là, j'ai encore trouvé une partie, un bonus, un stage bonus. Alors, il y a beaucoup de stages bonus ? Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des choses cachées aussi. Faut les connaître. Et c'est à force. Des fois, c'est juste parce que t'es mort, enfin, t'es tombé dans un trou. Et en fait, tu te rends compte que finalement, il y avait un tonneau qui t'amène dans un passage bonus. C'est-à-dire qu'il y avait plein de trous et on ne vous sent pas exprès, c'est-à-dire que tu tombais, tu mourrais. Et en fin de compte, c'était un passage. C'était un passage. Ah bah, en fait, il fallait tenter de mourir à chaque fois. Et c'est ce qui fait les fameux 101% ? Ouais, c'est ça. Explique-nous un petit peu, c'est quoi alors ? Alors, en fait, le but, c'est qu'on peut récupérer le plus, il faut essayer de récupérer le plus de bananes possible. Donc, au moins 100 bananes par niveau. Et les bonus stages aussi, pareil, ça fait en sorte à ce que tu sais d'avoir le plus de bananes possible. Et ça te donne des vies. D'accord. Voilà. Heureusement que j'avais dents qui comblent, en fait. Par contre, si je meurs avec dents... Qui ? Voilà, c'est mort. En plus, tu peux nous montrer d'autres stages, là. Ok, là, on peut passer. Manger 17 vies, c'est bien, mais en même temps, je trouve que c'est assez équilibré parce qu'on peut avoir l'impression aussi qu'on en a beaucoup. Mais... Parce que voilà, on peut mourir très facilement. D'accord. Si t'as pas Didi, t'as pas dans le tout. Effectivement, des vies, tu t'en as souvent, en fait. Tu peux en récupérer assez facilement. On en récupère souvent. Je me rappelle que cette abeille, elle me faisait flipper quand j'étais petite. J'aimais pas quand elle devenait rouge, énervée comme ça. J'avais peur, tu sais, avec les grosses épines et tout. Parce que c'est vrai que les graphismes font un peu réel, quoi. Ça fait moins... À l'époque, ça faisait moins pixels. Donc, ça t'impressionnait plus que si ça avait été des graphismes... Oui, oui, oui. Moi, oui, oui. Parce qu'on voit que c'est un bien arrondi. On se rapproche plus d'une vraie forme... Très dessin animé. Mais moi, ma référence était cartoon, quoi. D'ailleurs, le Dokey Kong a été adapté en dessin animé, sous cette forme-là, à l'époque. Ça a été produit, entre autres, par France 2 à l'époque. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas connu, toi, l'époque. J'ai pas connu, parce que j'étais pas en France encore. Oui, ça avait été développé par France 2. Et c'est arrivé bien après aux États-Unis. Comme quoi, nous, même en France, on était capable... C'était une association avec Nelvada, si je dis pas de bêtises, qui était une boîte de production canadienne. Enfin, une télé canadienne, on va dire. Et là, on passe dans une nouvelle région. Ah, je t'aime pas. La plus dure, tu te souviens ? Tout à l'heure, parce qu'elle s'est pris la tête, tout à l'heure. C'est marrant, parce que voilà, c'est vrai qu'au début, c'est facile, c'est tout. Mais là, ça devient dur. Pourquoi ? Parce que c'est le truc typique, c'est que tu glisses. Tu glisses. Là, ils te font glisser. Regarde, là, rien. Là, je bouge, là, je touche plus. D'accord. Donc, c'est vraiment à ce point-là. C'est vraiment... C'est encore pire que les autres. Voilà, ils continuent. Mais attends, ils continuent longtemps. C'est encore pire que même ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux. Oui, regarde, ça glisse trop. Même là, je le sens. Tu peux même pas avancer presque là. Là, j'avance, mais... Mais ça ralentit, quoi. Tu avances pas normalement. Exactement. Ah oui, c'est chaud, quoi. Et en plus, sur les cordes, genre, il y a des cordes, il faut les connaître par couleur. Celle-là, elle te fait monter. Donc, tu dois savoir. Toi, tu contrôles pas. Elle te fait monter. Ah d'accord. Comme ça. Donc, celle-là, je sais que la bleue foncée, ça fait monter. Parce qu'après, il y a l'inverse. Celle-là, elle te fait descendre. Elle te fait descendre. Sauf qu'après, il y a les petites abeilles à côté. Ah d'accord. Et là, tu pourras plus remonter, par exemple. Non, là, je peux plus monter. Ah, c'est fini. Ah, d'accord. Il faut pas... Ouais, tu peux plus. Je suis vraiment un inculte. Moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est même plus sympathique d'expliquer. De me faire découvrir. Oui, mais c'est vrai. Mais je connais rien du tout de ce jeu-là, quoi. Et tu vois, là, moi, je fais rien. Moi, je dois suivre le rythme de la corde, en fait. D'accord. Et tu peux même pas ralentir ton rythme. Non. Non, non, non. Ce qui est sympa aussi, il y a toujours les tonneaux. J'aime bien les prendre en main avec Diddy Kong. Tu vois, parce que là, par exemple, si je le tape, lui, j'ai besoin de le taper deux fois pour qu'il meure, alors que même pas, tu vois. Ah, d'accord. Alors que Donkey Kong, comme on avait dit tout à l'heure, il l'aurait tué d'un coup, le petit... Je sais pas, c'est quoi cet animal, déjà ? Lequel ? Celui qu'on vient de taper, là, avec sa carapace. Je sais plus pourquoi c'est le cas. Au jeu des animaux, on avait fait le cas une fois qu'on avait testé J.J.Squaker, je suis très mauvais. On avait essayé de retrouver les animaux dans plusieurs jeux et je peux te dire que non. Compte pas sur moi pour trouver des... Compte pas sur moi. Tu vois, il faut essayer de deviner des passages. Là, tu vois, tu avais besoin de l'ennemi pour sauter. Donc, il y a de la réflexion. Il y a aussi de la réflexion. Et ça, j'imagine, si je comprends bien, c'est-à-dire que là, par exemple, tu l'aurais tué, tu aurais vu la corde d'un moment, tu te serais dit Ah, mais en fin de compte, si je l'avais touché et c'est après que tu... Voilà. Et le but dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que grâce à Funky, le cousin, s'il y a des choses que tu as loupées, tu peux revenir en arrière. Oui, voilà, c'est comme comme là, tu fais là. Tu remontes, tu reviens de monde en monde. Exact. C'est-à-dire que ce stage-là, tu peux... Là, si quand tu as perdu, tu peux le refaire. Je peux le refaire. Ouais. Ah, t'as quand même réussi à monter, quand même. Bah, j'ai pu... En fait, si tu spam le bouton pour sauter... Mais tu vois, il faut vite sauter parce que c'est trop dur. C'est... C'est... Tu galères quand même. Enfin... C'est pas évident, quoi. Ouais. Et puis là, à mon avis, j'ai loupé plein de passages. Un secret. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de raconter l'histoire, le but du jeu. Oui. Ce serait sympa, ça. Parce que... Tu as dit donc, c'est maintenant que tu le penses. Alors, vas-y, ouais. Donc, c'est Donkey et Didi. Ils doivent aller récupérer leur stock de bananes. D'accord. Ça, je le savais, ça. Qui ont été volées. C'est pas non plus passionnant, mais même. Qui a été volées par le grand méchant King K. Rool. D'accord. Et c'est un grand chef... C'est des ennemis crocodiles, en fait, qui est le chef de la race des Kremlings. D'accord. Donc, c'est... Bon, il y a des abeilles, mais la plupart, c'est... Alors là, attends, parce que je ne sais plus... Ah, tout à l'heure, je te voyais sur ce passage-là, tout à l'heure, non ? C'est pas celui-là que tu faisais ? Oui, oui, oui. Ah bah là, tu peux plus. Comment j'avais fait. Ah, tu fais saute, 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 saute. Je sais plus comment j'avais fait. Et là, par exemple, quand tu es dans le stage, par exemple, si tu n'y arrives pas, est-ce que tu peux revenir en arrière sur la map ou pas ? C'est horrible. Comment je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs ? Oui, je t'ai vu le faire assez simplement. En plus, j'avais juste... Oui, j'avais appuyé sur le haut. Et là, si tu tombes, ce n'est pas bon ? Non, là, si je tombe, il y a un trou, je ne peux plus passer. Ah mince, comment... Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Je ne sais pas. Il ne faut pas attendre qu'il soit proche pour pouvoir sauter plus. Il essaye, ouais, mais... Là, voilà, voilà. C'est horrible, attends. Il me saoule. Hop. J'essaie de faire avec l'élan. Ah, voilà, voilà, voilà. Avec l'élan. Je m'acharne, là. Je m'acharne, hein. Ah, ben voilà. Voilà. Fallait s'acharner, hein, sur le beau temps. Ouais, laisse tranquille ma manette, hein, la casse-passe, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-la tranquille. Ah, on est à la fin, tu vois. Gégé Kira. Tu nous montres encore un autre petit stage de la neige, là, qu'on te voit un peu galerie ? Oui. Et juste, donc, je vais aborder une chose. Oui. C'est qu'effectivement, à l'époque, donc, quand Nintendo a commencé à entendre parler que Sony allait sortir sa console, donc début 1993, quand Sony a commencé à démarcher les éditeurs, donc c'est arrivé très rapidement aux oreilles de Nintendo. Et Nintendo, il y avait la Providence, en fait, si tu veux, c'est qu'à ce moment-là, le hasard du calendrier, c'est qu'en 1993, sortait Star Fox Starwing, qui utilisait la technologie des polygones. Et tu vois, tu la connais, celui-là ? Oui. Et celui-là, en fait, si tu veux, il tombait super bien, parce qu'en fait, c'était une puce qu'on pouvait rajouter dans la console, donc c'est une vieille technologie qui était déjà en pourparler à l'époque même où la Nintendo est en... en production en 88, en, ouais, on va dire 89, 90, mais faute de temps, ils n'ont pas pu l'inclure dans la console. Donc, et là, c'est cette fameuse puce, la Super FX. Donc, ça tombait super bien, en fait, c'était la Providence pour Nintendo, mais ce qu'il fallait, c'était effectivement tenir, faire quelque chose pour la sortie en 94. Donc, c'est là qu'en fait, Nintendo se sera rapproché de Rare, qui est une personne du... de la R&D numéro 3, Recherche & Development 3 de chez Nintendo, qui aura été chez Rare, Rare, à l'époque, qui venait effectivement de faire de gros achats d'investissements dans les fameuses stations qu'on parlait de Silicon Graphic, qui font de la 3D, etc. Et Nintendo sera tellement bluffé par cette technologie qu'elle rachètera 25% des parts de la société, donnera carte blanche pour qu'un jeu soit développé sous cette forme-là. Alors, ça ne se dit pas, mais a priori, un Donkey Kong, on peut penser qu'un Donkey Kong était en préparation déjà à l'époque. Ah, ça, c'est le stage que tu aimes bien. Voilà, ça, c'est un stage bonus aussi. En fait, tu vois, les petites icônes, l'espèce de rhinocéros. J'espère qu'il ne fera pas... parce que celui-là, ce mode-là est un peu spécial, parce qu'il fait un peu friser la console. J'espère aussi. Et donc, la carte d'acquisition. J'espère aussi. J'espère pour vous. Mais c'est un stage bonus, il faut essayer de prendre le maximum des petites... C'est énorme, parce qu'il y a énormément d'items qui bougent et tout pour l'affichage, c'est vraiment... On peut tous les prendre, c'est impossible. C'est dur, c'est dur. Tu as déjà réussi ? Non, moi, non. D'accord. Je n'ai pas vu... Donc oui, je disais, effectivement, donnera carte blanche et on peut penser qu'à l'époque, Miyamoto, qui est donc le papa de Donkey Kong, était déjà en train de travailler sur un Donkey Kong sur Game Boy. Donc déjà, vous voyez, le Donkey, il a une apparence qui n'est pas du tout la même que Donkey Kong Country. Il a la cravate, mais il est plus type dessin animé. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, il se dit chez Nintendo qu'à cette époque-là, en fait, Miyamoto, vous aurez voulu faire un Donkey Kong. Ouais. Mais en utilisant la puce, la Super FX 2. Star Fox utilisait la Super FX 1 et lui voulait faire un Donkey Kong avec la Super FX 2, la même puce qui était dans Yoshi Island. D'accord. Et qu'apparemment, Nintendo lui aura dit non. On utilisera la technologie de chez Rare. Donc, on utilisera la technologie de Silicon Graphic. Et il se dit, mais ça, c'est... On ne sait pas vraiment que, bah... Miyamoto aura eu les boules à ce niveau-là, quoi. Il aura eu les boules à ce niveau-là et... Et il aura amené la vie dure aux petits anglais de chez Rare, parce que Rare, c'est une boîte anglaise. Ouais, c'est... Rareware. Britannique. Voilà, britannique. Et il aura amené la vie dure. Notamment, ce qui viendra achever Miyamoto. Parce qu'il faut savoir que Starwing, à l'origine, c'est Miyamoto le producteur. C'est qu'il y avait Starwing 2 qui était en préparation chez Nintendo. Ah ouais. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Starwing 2 a été annulé. Ah. Et tu sais pourquoi il a été annulé ? Non. Parce qu'apparemment, le développement de Donkey Kong et de Star Fox 2 aurait été commencé à peu près au même moment. Donkey Kong Country, c'est un an et demi de développement celui-ci. Donc, on peut penser raisonnablement que s'il est sorti au mois de novembre, on va dire que ça correspond effectivement au début des années 93, là où Sony commençait à démarcher des éditeurs. Un autre stage... Un autre stage, là j'ai l'autruche. Ah oui. Et on peut la faire voler vite fait, en fait. D'accord. C'est sympa. Et donc, oui, comme je disais, en fin de compte, on peut penser qu'effectivement, la décision de faire Donkey Kong remonte au début de l'année 93, pour un an et demi de développement. Donc, effectivement, ils feront tout pour que le jeu sorte avant la PlayStation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait aussi Star Wing 2, Star Fox 2 qui était en développement. Et la décision a été prise en interne chez Nintendo, de se dire, Star Fox 2 est très beau. Le problème, c'est qu'il utilise des polygones, ce que fait la PlayStation. Oui. Même si c'est remarquable ce qu'il fait, le jeu n'arrivera pas à la cheville d'un jeu PlayStation. Ce n'est pas possible. Donc, pour ne pas faire d'ombre à Donkey Kong qui lui utilisait une technologie que la PlayStation ne faisait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun jeu annoncé à l'époque sur PlayStation qui utilisait la technique des silicones graphiques en une espèce d'image de synthèse. Il n'y avait pas cette technologie à l'époque. Donc, ils vont annuler Star Fox 2 qui devait sortir tout début de 1995. Il était prévu qu'il sorte début 1995, ce jeu. Et en fin de compte, le jeu sera annulé parce que celui-là sortait fin 1994. Il devait s'entrechoquer au niveau des sorties, ces deux jeux. Et donc, Nintendo prendra la décision d'annuler Star Fox 2. Donc, Miyamoto, tu imagines le mec, il veut faire un Donkey Kong parce que Donkey Kong, c'est Miyamoto qui a inventé Donkey Kong. On le verra juste après, avant de se laisser. Mais c'est Miyamoto qui a inventé Donkey Kong. Se faire prendre son bébé par une boîte américaine et changer radicalement les graphismes du jeu. Ensuite, ce fameux jeu met un point, une fin totale à Star Fox 2. Donc, tu imagines bien que le Miyamoto, il avait les boules. Et donc voilà, il se dit que Miyamoto a mené la vie très dure aux gars de Scherer. Ouais. Bon, ça peut se comprendre. J'avoue, j'avoue. Parce qu'on te reprend ton bébé, tu voulais le faire sous une autre forme. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est parce que cette technologie-là, la PlayStation n'en parlait pas, ne l'envisageait pas au début. C'est pour ça qu'ils ont préféré annuler Star Fox 2. D'accord. Pour laisser libre champ à cette technologie-là. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu ne le savais pas. Non. Non, mais j'allais dire, on apprend beaucoup de choses sur les Tro Game Test. C'est bien. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux vous montrer un petit peu d'autre, là ? Donc là, je vous avais vu qu'il y a aussi... Bon, les passages de neige sont plus durs, mais je ne sais pas. On dirait que quand je parle en jouant, je galère moins que tout à l'heure. D'accord. Donc, je n'arrive pas à vous montrer que tout à l'heure... Là, je suis morte, oui, mais... Bon, tu es quand même morte depuis le début du test. Je suis morte, mais vraiment, tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'en fin de compte, quand il y a plein qui disent, c'est difficile de jouer en parlant, toi, moi, non, c'est bon, moi, c'est bon, je vais jouer. Moi, je me marre. Toi, tu te marres. Moi, je sais, je peux bien jouer et parler en même temps, regarde. Je sais, c'est trop facile, mais je ne sais pas. Ouais, sauf que là, ça fait dix minutes que tu sautes pas. Oui, mais attends. Attends, hop. Voilà. Voilà. Ouais, donc, les passages de neige. Donc, il y avait la tempête de neige qui arrivait. Donc, c'est super chiant parce que ça te... Bah, tu deviens aveugle, en fait. Tu vois, ils te mettent des petites difficultés de temps en temps, comme ça. Et tu vois, là, tu devais deviner. Tu n'étais pas sûr si tu veux atterrir ou pas sur un plateforme. Bon, là, c'est parce que je n'ai pas le son. Un plateforme. Une plateforme. Là, ton accent revient, là. Un plateforme. Un plateforme. Bon, ok. Bon, voilà. Si, je galère, voilà. Tu changes. Voilà. Tu as trop parlé. Moi, c'est bon, je maîtrise. On ne l'a pas fait déjà, celui-là ? Non, là, c'est dans l'eau glacée. D'accord. Tout à l'heure, c'était l'eau... Tropicale, on va dire. Tropicale. Et là, c'est plutôt bleu autour. D'accord. Tout à l'heure, c'était vert. Je vais juste montrer. Les ennemis changent un peu. C'est vrai qu'il y a une chose qui ne change pas beaucoup sur Donkey Kong, c'est t'as fait vite le tour des ennemis. C'est-à-dire... Il y avait une question de place de mémoire quand même dans la cartouche. Oui, on ne peut pas trop en demander. Elle fait quand même 32 mégas. Mais là, si tu regardes bien, par exemple, les décors, ils se répètent au fond. Et ça, ça a été un des problèmes techniques qui a dû se résoudre, l'équipe technique, c'est de répéter les décors de fond. Si vous faites bien attention, souvent, les décors se répètent. Là, si on regarde bien là, par exemple là, tu vas voir que derrière le fond, il se répète. Au milieu, il y a un centre, il y a une autre forme et on revient sur un centre. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, cette technologie était très gourmande. C'est vrai. Mais après, tu vois, il te rajoute. C'est plus sur les ouf, les niveaux que ça change. Là, pour la première fois, on voit le petit perroquet qui vient t'illuminer le passage. C'est sympa, ça. Et il doit vraiment te suivre, sinon tu ne vois pas où tu vas. Et là, j'ai pris... Il peut se faire toucher ? Et partir, le petit perroquet ? Non, lui, il te suit comme ça. Tout le temps, quoi qu'il se passe. Lui, il est différent des autres. J'ai pris... Là, ça devient délicat, là. Comme un masque, je vois là. Oui, oui, oui. Et j'ai pris Danquet parce que, justement, tu vois, il y a les gros bourrins, là. Les gros crocodiles. J'ai oublié leur prénom. Mais ils ont tous des prénoms aussi spécial. Et justement, c'est pour ça que je n'aime pas jouer avec Danquet. Moi, je le sens lourd. Il m'énerve, en fait. J'aime passer sur Didi. Là, tu aurais dû prendre Didi, alors, depuis tout à l'heure, non ? J'avais besoin de Danquet pour tuer les gros bourrins. Ah, d'accord, c'est ça. Et là, c'est toujours... Moi, je joue toujours avec l'élan aussi. Je ne sais pas si... Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, oui, oui. Est-ce que ça fait quelque chose, vraiment ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, je le fais comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Tu me diras... Bah, dites-nous dans les commentaires si elle n'est pas un peu... Si elle ne s'est pas fait son propre film. Moi, j'ai toujours envie de l'élan avant de sauter. Tu vois, comme ça. Ça a ramé un petit peu, là. Ouais, ça a ramé un petit peu. Et en plus... Tu vois, là, par exemple, j'ai envie de prendre de l'élan avant de sauter. Oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait de l'élan. Tu penses pas ? C'est marrant, ça, de voir que chacun a nos petits... On ne peut pas dire nos toques, mais... Ouais, peut-être nos toques, si, si. Bon, mini-mini coupure, Kira. Mini-mini, ça a duré même pas dix secondes pour nous. Alors oui, on l'expliquait, effectivement, tu te fais un petit peu des films avec tes sons. Ouais, hein. Moi, toi, tu ne penses pas qu'en fait, il faut vraiment avoir un élan, tu vois, comme là... Ouais, non. Non. Non, mais là, c'est... Ouais, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de prendre l'élan pour sauter plus loin. Ouais, c'est... Pour faire des plus gros sauts, je sais. Donc voilà, donc on attend que vous nous disiez ce que vous en pensez. Euh... Alors, juste un petit peu avant, parce qu'effectivement, malgré tout, on arrive quand même à la fin de l'émission. Ça avance quand même, hein. L'air d'arrière. Ouais, 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 c'est un bon ça. Et tu nous as montré quand même pas mal. Oui. Là, tu vas nous montrer quoi, là ? Là, je passe dans la région industrielle, celle que j'aime le moins. C'est ce que tu aimes moins. Déjà, ça se voit un peu, non ? Ouais. Bah, c'est un petit peu plus, on va dire. Moins joyeux. C'est moins joyeux. Voilà, exactement. Et donc oui, juste pour terminer, il y a un point effectivement que je voulais aborder, c'était les origines de Donkey Kong. Oui. Parce que les origines de Donkey Kong sont assez sympathiques quand même. Il faut le dire, vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut revenir en 1980. En 1980, au Japon, Nintendo Japan fait une borne, un jeu arcade qui s'appelle Radarscope. Ouais. Avant même de savoir si le jeu allait fonctionner ou pas, Nintendo of America fait une commande de 3000 bornes au Japon. Le jeu va mettre un certain temps avant d'arriver parce qu'il va arriver par bateau, ça va perdre du temps. Entre temps, de nombreux jeux vont arriver qui vont être meilleurs que celui-ci. Le jeu coûtera très cher parce qu'il faudra acheter la borne avec le jeu, une borne qui coûtait très cher. Voilà, c'était un flop si tu veux aux Etats-Unis. D'accord. En 1980, c'est un flop. Il leur reste environ 2000 bornes sur les bras. Donc tout ça s'est entreposé dans des entrepôts là-bas, dans un entrepôt aux Etats-Unis. Et là, Nintendo of America dit « Nintendo Japan, faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous développer un jeu qu'on pourrait faire en sorte de maquiller les bornes ? » C'est-à-dire remplacer les stickers, etc. Remplacer les PCB par des nouvelles ROMs. Et comme ça, ça nous permettrait d'écouler ces fameuses 2000 bornes qui nous restent sous les bras. Donc ce qui se passe, c'est que Yamuchi, le président de Nintendo à cette époque-là, va voir une légende de chez Nintendo. Monsieur Yukoi Gunpei, qui est le papa des Game & Watch, qui à l'époque, donc en 1980, le Game & Watch venait de sortir. C'était un carton monumental. Et à ce moment-là, Yukoi Gunpei était en train de travailler avec un certain Miyamoto, déjà, sur l'adaptation d'une licence qu'ils avaient chez eux. Ils étaient en train d'élaborer un Game & Watch sur le thème de Popeye. Et donc à ce moment-là, ils ont dû mettre le projet de côté parce que Yamuchi, à un moment donné, quand il a commencé à voir le résultat du jeu, leur a dit « Vous stoppez le Game & Watch et vous vous mettez à 100% sur la version arcade. » Donc ce qui se passe, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la version arcade, en fin de compte, ils ont commencé à travailler sur un jeu arcade en ayant pour licence Popeye. Et ce qui est marrant, c'est que ce fameux jeu arcade, en fait, c'était un jeu où Popeye devait délivrer Olive, qui est sa petite amie, et le méchant, c'était Brutus, tu connais le méchant ? Qui lui envoyait des tonneaux de bière et Popeye devait remonter des échafaudages parce que ces fameux échafaudages, en fait, si tu veux, sont tirés d'un des épisodes de Popeye où Olive était somnambule et se baladait au niveau des échafaudages. C'est pour ça qu'en fait, ces fameux échafaudages, que vous voyez le décor derrière, ces fameux échafaudages sont tirés de ce fameux dessin animé. Et là, ça ne devait pas être Mario, ça devait être Popeye, et en haut, ça devait être Brutus, qui a envoyé des tonneaux de bière. Donc si tu veux, le jeu était terminé, il est là-haut. En fait, c'est vrai, tu as ça. Oui, il est en haut. Et en fin de compte, c'était Brutus qui a envoyé ces fameux tonneaux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, ils ont montré à King... C'est King Future Syndicate, qui était les propriétaires de la licence Popeye. Là, on dit, voilà le jeu qu'on va faire. Et apparemment, ils n'auront pas eu les droits de le faire. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, petite panique chez Nintendo, il sera vite entrepris de changer les personnages, ni plus ni moins. On va enlever Popeye, on va mettre un charpentier, charpentier qui s'appellera Jumpman. Au Japon, attention, vous allez voir, au Japon, il s'appellera Jumpman. Le fameux Brutus qui envoie les tonneaux de bière, on va le transformer, on va lui donner une forme de gorille. Et il se dit à l'époque, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1980 est sorti un jeu en arcade, et Miyamoto parcourait les salles d'arcade, si tu veux. Et il y avait un jeu qui s'appelait Crazy Climber, qui effectivement mettait en scène un héros qui montait d'un building et qui se faisait empêcher son avancée par un gorille. Donc il se dit qu'effectivement, le fameux Donkey Kong King Kong, l'absurde révélateur, le fameux Donkey Kong qui était au-dessus, a été inspiré de ce fameux jeu. Donc tout va bien, ils envoient le jeu à Nintendo of America. Et là, le problème, si tu veux, c'est que Nintendo of America, malgré qu'ils aient fait la commande, qu'ils étaient demandeurs, ils ne sont pas très épatés par le jeu et ils ne sont pas emballés. Mais Nintendo Japan leur dit, écoutez, c'est ça ou rien. Donc effectivement, le Popeye se sera transformé en un jeu qui s'appellera Donkey Kong, où le personnage s'appelle Jumpman au Japon. Mais aux Etats-Unis, c'est ça qui est fou, c'est qu'aux Etats-Unis, ils vont l'appeler Mario. Très rapidement, en fait, tout de suite, il va s'appeler Mario. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi non ? Parce qu'en fin de compte, c'est le nom Mario et le nom du propriétaire où étaient entreposées les bornes, du hangar où étaient entreposées les bornes. Ils ne se sont pas foulés. Ils ne se sont pas foulés. Et comme, si tu veux, le nom de Mario était devenu très populaire aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, il a cartonné ce jeu-là. Parce qu'en fin de compte, à la base, c'était pour enfouer les 2000 bornes. Mais malgré tout, en faisant une commande, il s'était dit, bon, on va quand même recommander d'autres jeux. On ne va pas remaquiller 2000 bornes. Il y en avait 8000 qui avaient été faits. Et les 8000 se vendront en une vitesse record. Et donc, si tu veux, le nom de Mario était tellement populaire après. C'est pour ça qu'en fait, Mario est devenu Mario et plus Jumpman. Et plus Jumpman. Et c'était pas un plombier à l'époque. Tu sais ça ce que c'était ? Non, tu as dit charpentier. Voilà, je t'ai dit, c'était un charpentier. Voilà, c'était un charpentier qui remontait effectivement les échafaudages. Et juste, on terminera sur ça avant de terminer l'émission. Pour la petite info, c'est que je vous expliquais, je disais King Kong tout à l'heure. C'est qu'effectivement, quelqu'un est venu taper à la porte de chez Nintendo. C'est Universal qui est venu taper à la porte de Nintendo en leur disant Eh, 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 stop, stop, attention. Vous venez de faire un jeu sur King Kong. Et là, Nintendo, il dit, non, non, non. C'est pas King Kong, c'est Donkey Kong. Elle dit, bon, c'est pas à vous. Faut payer des royalties. Nintendo, elle dit, niet. Donc, va s'ouvrir un procès, une longue démarche judiciaire. Donc, c'est-à-dire que de 82 à 85, eh bien, pendant trois ans, on aura un procès qui ne s'en finira pas. Nintendo gagnera, Universal fera appel, etc, etc. Et donc, finalement, Nintendo gagnera. Et la petite anecdote sympa, c'est que Nintendo aura gagné son procès grâce à un avocat qui s'appelait John Kirby. Et là, on sait tout de suite. Tu sais, tu vas te dire, mais c'est parce que tu viens de me reprendre des jeux. Et donc, effectivement, c'est cet avocat qui leur a permis de gagner ce fameux procès, s'appelait John Kirby. Il doit être content. Et donc, Nintendo lui offrira un voilier de 30 000 dollars avec écrit Donkey Kong dessus. Et pendant qu'il développait un jeu, quelques années plus tard, en fait, donnera le nom de ce fameux personnage de Kirby. Donc, Kirby, l'histoire du jeu vidéo a l'effet de plein de trucs bidon. Kirby s'appelle Kirby parce que c'était une bonne famille de l'avocat qui avait... Mario, c'était le propriétaire du hangar. Kirby, c'est parce que c'est le... Non mais attends, demain, tu vas passer le balai devant chez Miyamoto, il va kiffer, il va dire... Eh, Kira ! Le jeu qui s'appelle Kira, j'aimerais bien. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est des petites anecdotes qui sont assez sympas. Et finalement, en fait, le Popeye, on aura eu l'adaptation sur NES. Effectivement, il sortira en arcade. Un an plus tard, il sortira en arcade parce que Donkey Kong est sorti en 80. En 82, il sortira en arcade et il sera notamment adapté sur Famicom. Donc voilà comme quoi on peut voir que l'histoire du jeu vidéo se fait de petites choses des fois. Oui, mais il y a beaucoup de choses à connaître. Donc voilà. Donc on arrive doucement à la fin. Alors juste pour vous dire, je vous conseille fortement deux ouvrages qui m'ont permis de bien comprendre un peu tout ça. C'est donc l'histoire de Mario aux éditions Pix'n'Love, qui est un livre vraiment que j'ai dévoré. C'est un excellent livre. Et je vous avais déjà montré le livre sur la PlayStation, qui explique effectivement comment ça s'est passé entre Nintendo et Sony. Ça rentre beaucoup plus en détail. C'est des témoignages d'époque. Donc des livres aux éditions Pix'n'Love. Vraiment, c'est du Thiles, c'est magnifique. Donc Kira, alors, est-ce que tu penses que tu m'auras donné envie de jouer à Donkey Kong ? Je ne pense pas que j'ai eu le temps de te donner envie. Pourtant, pratiquement une heure d'émission. Oui, non, mais je veux dire de... Voilà, je ne sais pas. Peut-être... Je vais être hypnotisée. Ah oui. Tu vois, tu vas. Voilà. Ok. Et donc juste avant que tu fasses le mot de la fin, c'est l'invité qui fait le mot de la fin dans l'émission. Est-ce que tu veux une banane ? Tu veux une banane ? Non, merci. En plus, il y en a pas, ils vont se demander... Je réfléchis moi-même à ce que je suis en train de dire. Ça faisait pareil quand on disait 8 bits ou 16 bits. Oui, oui. Je me suis retenue, mais bon, voilà. Bon, alors, tu dois dire au revoir aux gens en espérant qu'ils aient aimé l'émission, etc. Oui, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé découvrir Donkey Kong, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis, je vous dirai à bientôt, peut-être sur Internet, sur League of Legends ou Xbox Live. Est-ce que tu vas devenir une star sur League of Legends ? Je le sens. Non ? Je ne sais pas, on verra. Ah oui. Et juste un truc qui était sympa, on va terminer sur ça. Ça ne te fait pas penser à... Ça m'est pensé. C'est ridicule, je voulais terminer sur ça. C'est juste qu'il allait dire quelque chose et en fait, je vois. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais regarde, non, mais regarde. Non, mais la banane... On dirait le vibromasseur, le truc. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est ça. Non, mais je n'osais pas le dire encore. C'est complètement ridicule. Bon. Tout ça, c'est dire au revoir. Au revoir. Salut. Bye. Voilà. Nous nous retrouvons juste après le générique de l'émission. Et j'ai voulu vous faire cette petite vidéo juste pour vous montrer un peu les objets que je mets de côté pour la préparation de l'émission. Et comme vous pouvez le voir, dans l'émission, j'ai dû vous montrer peut-être un tiers des objets que vous voyez à l'écran là. Et je vais vous faire un petit état des lieux en vous expliquant un peu pourquoi. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ce sont les fiches qui ont permis de suivre un peu un déroulé pendant l'émission. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a Bonjo et Kazooie 1 et 2, Perfect Dark. J'avais notamment GoldenEye et d'autres jeux rare. Mais comme vous pouvez le voir, par rapport à tous ces objets ici présents, la plupart ne m'appartiennent pas. Donc il a bien fallu à un moment donné les rendre. Alors, je vous explique. Dans un premier temps, j'avais aimé de faire l'émission en faisant une rétrospective sur l'histoire de Rare. C'est-à-dire le avant, après le contact avec Nintendo et le après. Bon, c'est une ligne que j'ai vite abandonnée parce que ce que vous avez vu pendant l'émission me paraissait beaucoup plus pertinent. Et après avoir échangé avec quelques personnes, en fin de compte, je me suis vite rendu compte que c'était ce qui était le plus pertinent et qui était, en plus, ce qui ne se disait pas. Limite, c'était un point de vue qui était partagé sur Internet par personne. Mais je ne l'avais pas vu sur Internet. Et quand j'en avais discuté avec des gens comme Florent Gorge, Ben de Pix'n'Love, Cyril Drevet et tout ça, effectivement, je me suis vite rendu compte que c'était la bonne direction que je devais prendre pour l'émission. Donc j'ai vite abandonné l'histoire de Rare. Donc, voilà. Donc là, c'est les Kirby. J'en avais tellement que j'ai dû vous en montrer trois ou quatre. Donc ça, c'était les Kirby que j'ai mis de côté. Le Donkey Kong, donc le fameux Donkey Kong qui devait ressembler à priori à ça, s'il avait été fait comme Yoshi Island sur Super FX 2, la fameuse puce Super FX 2. Et donc ça, c'était l'aspect qu'il aurait dû avoir avant qu'il soit entrepris, qu'il ait cet aspect-là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais pour le Donkey Kong sur Game Boy. Donc là, c'était la VHS que j'ai ripé pour que vous ayez, en plus, après, la meilleure qualité d'image lors des incrustations. Là, c'était une deuxième direction que j'ai voulu prendre, après avoir abandonné l'idée de Rare. Parce qu'avant, effectivement, d'avoir l'idée de cette rivalité Sony-Nintendo, j'ai eu d'abord, dans un premier temps, juste avant ça, j'avais l'idée aussi de faire une rétrospective, mais cette fois-ci, sur toute l'histoire des Donkey Kong. Tout ce qui s'était fait sur Donkey Kong, là, notamment, on avait Donkey Kong Returns, donc c'était le après. Il y avait le avant, par exemple, avec ceux-là. Là, c'était le après. Donc, Diddy Kong Rising, la version Donkey Kong 64. Ici, donc, on avait les Mario V16 Donkey Kong. Et c'est marrant de voir, en fait, que bien que Mario, en plateforme, ait toujours eu... Enfin, il a cet aspect-là, maintenant, cette espèce d'aspect synthèse, comme vous pouvez le voir. Et bien, en fin de compte, Nintendo gardera maintenant, pour tout ce qui se fera dans les Mario V16 Donkey Kong, c'est-à-dire tout ce qui se rapprochera de l'esprit originel de l'époque, en fait, type échafaudage et tout ça, et bien, en fin de compte, oui, le Donkey Kong, il ressemble à ce qui avait été fait en 1994. Voilà. Donc, c'est pour bien marquer la différence avec les jeux de plateforme, entre guillemets, jeux de plateforme de Rare, mais on sait bien qu'un Rare n'a pas fait les autres jeux par la suite. Voilà. Et donc, là aussi, c'était si, par exemple, on avait parlé des Donkey Kong, la rétrospective, et notamment, une chose, c'est que, bien que ça, on ne l'ait pas vu, enfin, ce n'était pas prévu de vous les montrer pendant l'émission, il y a toujours une petite part d'improvisation dans l'émission, c'est-à-dire que l'invité, il dit ce qu'il a envie de dire, même si moi, j'ai mon déroulé. Mais, si, par exemple, Kira, à un moment donné, avait parlé du 2 ou du 3, si elle avait parlé de Bonjo et Kazooie, de n'importe quel autre jeu que je n'avais pas prévu de vous montrer, par exemple, du 64, si elle en avait parlé, eh bien, je les avais à proximité, et j'aurais pu les prendre et vous les montrer à la caméra. Voilà. Donc, ça, ça aurait servi pour de l'improvisation. Donc, il y a souvent, dans les émissions, des objets et des jeux que je ne vous montre pas, mais je me dis, parce que je me dis, ça ne sert à rien de les montrer, ce n'est pas ce qu'on a prévu de parler, mais si l'invité en parle, si même moi, à un moment donné, il y a un blanc, et puis, je me dis, ah bah tiens, je vais combler en parlant de ça. Voilà. Donc, c'est de l'improvisation. Donc, voilà, les jeux étaient à proximité. Et je vais terminer sur le manga. Pareil. Donc, manga que vous n'avez pas vu pendant l'émission. Manga assez joli. Voilà. Voilà. Ça, c'est pareil. Si jamais, à un moment donné, pour X raisons, eh bah, il y avait eu un petit blanc, ou quoi, ou qu'est-ce, et que j'avais voulu, en fait, on peut dire combler, on va dire, eh bah, je vous l'aurais sorti, je vais dire, ah bah tiens, ah, ce serait bien que je vous montre ça, regardez, il y a ça qui s'est fait, et tout ça, voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont prévues et que vous ne voyez pas forcément. Et voilà. Je vous ai fait un petit état des lieux, un petit peu, de ce qu'était la préparation d'un Retro Game Test. On se dit au prochain Retro Game Test. A plus.